Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis allé acheter un cadeau pour ma mère C'est mon fils Regarde comme c'est mignon Attention, elle est fragile, il va l'abîmer Oh arrête, ça vaut rien ça Evidemment, toi tu as tout Qu'est-ce que c'est ? Je te la donne, parce que tu sauras l'apprécier Lola ? Donne-moi ces pilules Tu les aimes ces bonbons ? Où elle est maman ? Tu vas la voir bientôt, d'accord ? Sergio, écoute-moi Aujourd'hui je vais te laisser chez papi, mamie Tu n'as pas à avoir peur, je ne vais pas t'oublier Je te le promets Je viendrai souvent te voir Et puis on jouera, on ira se promener On fera du foot D'accord ? Les balançoires Ouais, super Allez, dépêche-toi Papa, viens me pousser J'arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sergio, on est arrivé chez tes grands-parents Tu vas me promettre d'être mignon en attendant maman D'accord ? Eh ? Sous-titres par Jérémy Diaz Bon Tu me promets d'être sage Mets ton col comme papa Parce que t'es un homme Bon allez Maintenant, il faut y aller A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On a des nouvelles de José ? Je viens d'appeler l'hôpital Il va un peu mieux apparemment Ils vont bientôt le laisser sortir Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver Pour qu'il ait une attaque ? Nous revenons de l'hôpital José avait l'habitude de prendre ceci C'est exactement le même produit Que prenait l'élève Qui a fait un infarctus Il y a trois ans Oui C'est un cocktail de stimulants Caféine, amphétamine C'est une vraie bombe à retardement À partir d'aujourd'hui Je vous demande votre collaboration Pour en finir avec ça Viens, Gaspard Allons dans mon bureau Oui Tu connais ça ? Eh bien, pour ceux qui l'ignoreraient encore José va beaucoup mieux maintenant Il est toujours en observation à l'hôpital Mais il va bien Bon On va travailler Aujourd'hui, c'est la musique de chambre Je sais que vous adorez ça Qu'est-ce qu'il a dit que c'était ce truc ? De la musique de chambre Tu te vois écouter ça au pieu, toi ? Bonjour Tu peux venir une minute, hein ? Enfin, c'est dingue Pour qui ils se prennent ? Bon, maintenant, calme-toi Ils doivent parler de José Peut-être qu'il va pas bien J'espère que non Bon, je suis désolé, le cours est terminé Apparemment, dans l'école, ils ont déclaré l'état d'urgence Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un peut l'écouter ? Pour n'écouter . Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là ? Attends, moi j'ai plein de trucs dans la table de nuit Ah oui ? Bah ça tombe mal Ils font sûrement fouiller toutes les chambres, t'as des trucs ? Ouais, mais ils trouveront rien On peut savoir ce que vous faites ? Faisons des vérifications Les élèves ne peuvent pas avoir accès à la résidence tant qu'on n'a pas terminé Enfin, vous pouvez pas entrer dans les chambres ? L'ordre vient tout droit de nos supérieurs Oui, d'accord, mais on n'est pas en prison Je sais, mais c'est une mesure extraordinaire puisque la situation est extraordinaire Nous ne voulons pas que l'histoire de José se répète Mais vous auriez pu nous prévenir avant Et c'est ça, on aurait dû passer une annonce Mais enfin, ce n'est pas la solution, Gaspard Bon, écoute, ça c'est ton opinion Mais de toute façon, c'est comme ça Et après, qu'est-ce que vous ferez ? Vous mettrez des détecteurs de métaux ? Vous ferez des fouilles au corps et puis on passera à la douche froide ? Juan, tu voudrais te calmer et emmener tes élèves en classe, s'il te plaît ? Occupe-toi d'eux, je ne veux pas être complice de tout ça Je suis dans ma chambre, si tu veux venir la fouiller Mais tu rentres tard ? Ouais Il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe ? Attends, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici ? José a eu une attaque en cours, il a été hospitalisé José ! Comment va-t-il ? Il va bien, mais ils ont découvert ces pilules Et du coup, ils ont fouillé toute la résidence Ma chambre aussi ? Oui, ta chambre également Même si tu n'étais pas là, puisque tu avais de la fièvre, hélas Oui Et puis, comme je me sentais un peu mieux, je suis sorti pour aller prendre l'air Roberto, il me semble que depuis deux jours, tu as manqué dix cours Ce qui signifie qu'on pourrait te renvoyer J'espère que tu as une meilleure excuse Je n'en ai aucune Très bien Je suppose que tu sais que ton attitude va contribuer à ton renvoi On se revoit demain Mais enfin, tu aurais dû lui dire Bien sûr que non Attends Sergio Ça va ? Tu t'amuses bien ? Qu'est-ce qu'il fait là ? J'en sais rien Je l'ai laissé devant la maison de ses grands-parents Et puis au moment de m'en aller, je l'ai pris avec moi Mais pourquoi ? Je ne sais pas Je me suis dit que je ne pouvais pas l'abandonner Mais qui te parle de l'abandonner ? Tu sais que tu ne peux pas le garder Dis bonjour à Sylvia Va vite dans ta chambre avant que quelqu'un le voit Bien, Minou Hé, je te cherche partout Tu fais quoi ici toute seule ? Rien Je n'arrive pas à dormir C'est sûrement à cause de ce qui vient de se passer Tu parles d'une histoire Ça va toi ? Oui, oui En fait Aujourd'hui pour la première fois depuis des semaines Je vois les choses plus clairement C'est quoi ça ? Ça ? C'est rien Mais c'est vrai que je vais bien Et puis je me suis rendue compte Que ce que je dois faire C'est d'essayer d'être calme De ne penser qu'à mes cours Et d'aller le plus loin possible Sans me prendre la tête Ouais Et avec Pedro ? Il s'est passé quelque chose ? Non Il ne s'est rien passé Allez viens On va dormir Non, vas-y toi Je reste encore un peu Je pense qu'elle est C'est une idée Sous-titrage ST' 501 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 Nous en avons trouvé dans les chambres de cinq élèves, tous de première année Eh bien au moins ça n'a pas touché les autres années La méthode que vous avez employée est honteuse Oui peut-être mais nous avons trouvé d'autres substances C'est une vraie pharmacie Attends voir, ça si je les connais C'est pour les douleurs des règles Oui bon mais moi j'ai pris tout ce que je pouvais trouver chez les élèves À part les amphétamines, toutes les autres substances sont légales, il y a des anti-inflammatoires, il y a des vitamines, des protéines Si ces substances sont consommées en surdose, elles peuvent augmenter le rythme cardiaque Supprime aussi l'acide acétyl salicylique Juan, il faut réagir, il y a un élève qui est à l'hôpital à cause de ces trucs D'accord mais moi j'en ai pris de toutes ces pilules Et avec des mesures comme celle-ci, je crois qu'on ne fait qu'augmenter le problème Adela, nous ne sommes pas là pour régler tes problèmes personnels Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous Nous tous ici nous sommes responsables de la santé de ces jeunes Et nous allons devoir trouver une solution pour en finir avec tout ça Bien sûr, je crois personnellement que nous devons renvoyer ceux qui avaient ces drogues Mais enfin Gaspard, il ne nous restera plus que la moitié des premières années Ça ne me plaît pas plus qu'à toi de les renvoyer Mais nous devons régler ce problème Écoute, nous pouvons exclure 5 ou 50 élèves mais ces pilules circuleront toujours Que proposes-tu alors ? Je peux les emporter en cours Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Eh bien la seule chose qui à mon avis va fonctionner Très bien Très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Ça n'a pas l'air d'aller ? Si, si, ça va Dis-moi A ton avis, qu'envendent-ils de convoquer ? Non, j'en sais rien Et s'ils veulent nous verrer, qu'ils le fassent maintenant Lola Je te signale que t'étais un peu à contre-temps Allez Benny, viens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien ? C'était très bien Asseyez-vous une minute Bonjour Toutes ces petites choses vous appartiennent, alors vous pouvez les reprendre Mais comment ça ? On peut les reprendre ? Ouais, vous pouvez les reprendre Vous vous êtes plaint quand on vous a pris tout ce qui était à vous Eh bien tout est là Vous pouvez tout reprendre Qu'est-ce qu'on fait ? On les reprend pas Il peut rien nous arriver Que pourrait-il se passer ? Bon, voyons voir Pourquoi avez-vous décidé de venir dans cette école ? Parce que vous êtes différents ? Parce que vous avez tous des talents exceptionnels ? Bien sûr que oui C'est pour ça que vous vous levez tôt tous les matins Et que vous travaillez aussi dur que vous le faites Et à chaque fois que vous apprenez quelque chose Vous savez que vous ne pourrez jamais l'oublier Et là vous vous dites que ça en valait la peine Ouais Et puis vous avez ceci Ce n'est pas vraiment nouveau mais Bon, l'effet est rapide même s'il ne dure pas Ces pilules sont faciles à avoir Elles sont à la portée de tout le monde Même si elles ne sont pas données Je vous considère comme Comme des adultes Et tout ça Ça va faire votre malheur Tu peux rentrer Où est le petit ? Ils l'ont ramené chez ses grands-parents Qui ont retiré leur plainte Assieds-toi J'ai regardé ton dossier scolaire ce matin Tes notes sont vraiment mauvaises Tu as manqué tellement de cours Que nous pourrions dès maintenant Te renvoyer de l'école Et par-dessus le marché Tu kidnappes un enfant C'est mon enfant Mais pourquoi as-tu eu l'idée de l'enlever ? J'en sais rien Je ferais mieux de quitter cette école Et de m'occuper de mon gamin Roberto Bien que tu sois son père Tu n'as aucune idée de la façon dont on s'occupe d'un enfant Je peux te donner un conseil ? Pour être un bon père Je pense qu'il faut d'abord te préparer à devenir quelqu'un C'est pas vrai ? Va t'habiller pour ton cours Tu as déjà trois minutes de retard Et pour mes notes ? Va t'habiller Eh ben vas-y Qu'est-ce qui va pas ? Tu t'ennuies de Sergio ? Franchement oui Il est bien mieux avec ses grands-parents, non ? C'est ce que tout le monde me dit Mais à moi il me manque beaucoup Ça va Roberto ? Bien Nous avons terminé On va boire un coup à la cafétéria ? D'accord Je t'offre un verre Super Roberto Va surtout pas te saouler N'oublie pas que t'es en sursis à l'école Fiche-moi la paix Benny Bien, 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 bien On dirait que Sylvia a changé de fiancée apparemment Mais bon, c'est pas plus mal pour toi Pedro De toute façon, en ce moment, t'es la coqueluche de l'école T'es un bourreau des cœurs Alors les filles te détestent, c'est sûr Mais les garçons, eux, ils t'envient à mort Et te voient comme un homme Et pas comme un adolescent Mais le plus important, ce qui compte le plus C'est que tu sois fidèle Dans la vie, il faut toujours... Calme-toi un peu Bonjour, mes enfants Lorsque vous aurez fini Vous me laisserez le sol parfaitement propre J'en ai assez de nettoyer la lessive répandue sur le sol C'est quoi, ça ? Quoi ? Ça, c'est une boîte à musique Je l'ai trouvée dans les escaliers Voyons voir comment ça chante, ce machin Non, non, pas la peine C'est à moi C'est à toi ? Alors, qu'est-ce qu'elle faisait là-haut, hein ? Dis-moi Mais tu vas pas me dire que t'as gaspillé l'avance que tu m'as demandé là-dedans ? Non, 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 ça fait longtemps que je l'ai Elle appartenait à sa grand-mère, c'est pas vrai ? C'est vrai, c'était à ma grand-mère Ah Bon, en tout cas, vous me nettoyez toute vos saletés avant de partir Pousse-toi un peu, tu prends toute la place Attention, je vais dégringoler Oh, mais dis-moi Comment fais-tu pour vivre ici ? C'est une chambre faite pour les célibataires Attention, j'ai le genou en compote Désolée Le li est pas mal pour une personne, mais évidemment Pour deux, il est un petit peu étroit Mais ça va quand même On va pas se plaindre Bon, en tout cas, c'est ta dernière nuit ici Je suis si heureuse que tu reviennes chez nous Que se passe-t-il ? Rien, rien Disons que j'avais pensé que ce serait mieux qu'on patiente un peu Mais bon sang, Juan, on en a déjà parlé, toi et moi Oui, je sais D'ailleurs, je t'assure que j'en suis le premier surpris Et j'ignorais que j'allais réagir de cette façon Et qu'est-ce que tu as ? Maintenant, je vais beaucoup mieux Mais quand tu m'as quitté, j'étais complètement perdu Je pensais qu'il y a une chose, me remettre avec toi Et c'est tout Et ça, tu le sais, je te l'ai déjà dit Tu m'obsédais Et ? Eh bien, comme je te l'ai dit, c'était vraiment une obsession Et je sais pas pourquoi Mais maintenant qu'on s'est retrouvés Ça m'a un peu passé C'est-à-dire que ce que tu voulais, c'était pas revenir avec moi C'était uniquement revenir dans mon lit, c'est ça ? Mais qu'est-ce que tu veux imaginer ? J'étais complètement désespéré, tu le sais, comme tout le monde ici Et j'ai surtout pas envie que ça recommence Eh bien, reviens à la maison, puisqu'on l'avait décidé ainsi Bien sûr, c'est vrai, bien sûr Mais essaie de te mettre à ma place, toi aussi C'est pas facile pour moi, tout ça Je sais plus trop où j'en suis Attends, attends, attends Arrête de me dire ça Ah, dis-moi plutôt ce qui se passe Je me suis rendu compte de certaines choses Et de quelles choses ? Écoute, Diana Tu ne m'aimes pas, au fond Je sais que tu ne m'aimes pas Et ça, ça ne changera jamais Le temps n'y pourra rien Eh bien Si jamais tu changes d'avis, appelle-moi Je serai chez nous D'accord ? Tu as vu que j'en suis sans Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vendeuse t'envoie des bisous. La dernière fois qu'on m'a apporté le petit déjeuner au lit, c'est quand j'ai eu la rougeole ou bien la varicelle. Dis donc, Juan, ça ne te manque pas de vivre dans une vraie maison ? Ben, tu sais, j'ai pas besoin de grand-chose de plus. Une petite armoire, une petite table, un petit lit. Oui, et les sept nains. T'es venu m'apporter des churros ou m'engueuler ? Allez, arrête. Si tu veux, demain matin, j'emmène Blanche-Neige. La seule Blanche-Neige que j'ai connue est partie avec un chorégraphe et pas avec le prince charmant. Tiens, bois ça. J'ai cours, on se voit plus tard, ça te va ? Ça te va. Allez, allez, bougez-vous, c'est votre premier cours de la matinée de l'énergie. Hé, tu vas m'exploser le nez. Pardon. T'as des nouvelles de ton fils ? Oui, il va bien. Il est chez ses grands-parents, mais Béat est rentrée chez elle. Chut ! Silence, vous deux. J'étais au milieu du hall, toute nue, et tout le monde me regardait. Mais ils donnaient les notes et j'avais des zéros partout. Tu étais dans le hall, mais toute nue. Lola, c'était un rêve. Je vois qu'on a envie de discuter ce matin. Et toi, Pedro, ça ne va pas ? Mes chaussures sont craquées et j'en ai pas d'autres au pair. Eh bien, décidément. Allez, secouez-vous un peu. Maintenant, on voit notre dernière chorégraphie. Peut-être que ça vous réveillera. Allez, debout, tout le monde. T'es pas drôle. C'est bon. Vous êtes un peu endormis ce matin, je trouve. Bon, enfin, bref. Cette semaine, nous allons travailler sur les états émotionnels que nous connaissons tous et qui expriment différentes sensations. Toutes les innovations sont possibles. Vous pouvez imaginer un ballet ou un mouvement, enfin, tout ce que vous voulez. Par exemple, Ingrid, toi, tu seras l'amour. Pedro, l'allégresse. Sylvia, Sylvia, la solitude. Et Lola, la sensualité. Roberto, la peur. Et qu'est-ce que vous entendez par sensualité ? Écoute, Lola, si à ton âge, tu ne sais pas ce que c'est, j'y peux rien. C'est clair. Ravi, tu seras l'angoisse. Amaranta, la liberté. J'ai la sensualité d'un manche à balai. Et moi, je n'y connais rien en matière d'amour. Mes histoires ont plutôt été sexuelles. On pourrait peut-être intervertir. Ça m'étonnerait. Lola, Lola, attends. Je t'ai enregistré le dernier album de George Michael. C'est gentil. Qu'est-ce qui se passe ? Sylvia n'en voulait pas. Oh non, je l'ai enregistré pour toi. Je suis vraiment désolé pour la boîte à musique. Elles sont craquées. Oui, j'ai essayé de les recoller, mais ça ne tient pas. J'ai l'impression qu'elles sont fichues. Oui, à mon avis, elles en ont marre de danser. C'est cuit. Le problème, c'est que je n'ai que celle-ci. Et je n'ai pas les moyens de m'en payer une nouvelle paire. Tiens, Cosette. Essaye celle-ci, voir si elles vont. Allez. On dirait qu'elles me vont. Eh ben, tu vois. Elles sont un peu petites, mais elles vont se faire. Ça va aller. Merci bien. Oh, de rien, mon vieux. C'est 50 euros. Eh, moi aussi, j'ai des problèmes d'argent. Eh ben, je te les paierai petit à petit. Ben, voyons. Tu me prends pour Crésus, sans doute. Les élèves qui n'ont pas payé leur deuxième échéance sont invités à le faire impérativement cette semaine. Eh, il manquait plus que ça, maintenant. Je vous rappelle que vous devez avoir payé cette échéance pour être autorisés à passer l'examen de fin d'année. Alors pensez-y. Et n'attendez pas le dernier moment. Ah. Et je vous souhaite une bonne journée. Elle adore ça. parler dans le micro. Vous ne trouvez pas que j'ai une voix sexy ? Ah, extrêmement sexy. Tu devrais travailler à la radio. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que c'est cette semaine que sera attribuée la bourse Alicia Rauregui. Voici les conditions. Celle-là, elle n'a pas attendu longtemps pour donner son nom à une bourse. Ça m'énerve, ça. Ah, c'est vrai. Et puis, je trouve que cette bourse devrait s'appeler Carmen Arendt. Ce serait quand même plus logique. Oui, mais l'argent vient d'Alicia Rauregui. Et puis, de toute façon, peu importe le nom de cette bourse... Elle est combien ? Elle se monte à 6 000 euros. Ouais. Ça me plairait bien de recevoir une telle somme. Bah tiens, on est tous dans ce cas-là. Cette bourse sera pour l'élève qui aura montré les plus grandes aptitudes dans les différentes disciplines. Ah oui, ça sera pour le meilleur et pas pour celui qui en a le plus besoin. Je te signale que c'est la politique de l'école d'aider les meilleurs. Avant, la politique, c'était d'aider ceux qui avaient le moins d'argent. Juan, il est normal qu'on soutienne les meilleurs élèves, non ? Et comment peut-on savoir qui est le meilleur élève ? Ce n'est pas une compétition, si ? Vous parlez pour ne rien dire. Cette bourse est offerte par Alissa Rauregui. Alors, c'est elle qui impose ses conditions. Bon, voyons comment nous allons faire. Dès aujourd'hui et jusqu'à demain, nous procéderons à l'évaluation des élèves. Après, nous voterons tous et celui qui aura le plus de voix obtiendra la bourse. Celui ou celle ? Eh oui, bien sûr. Bien que tu sois le pire ennemi de nos dieux, le mien est celui du genre humain. Bon, alors Lola, bien plus fort. Tu éprouves de la haine pour ton mari que tu as vraiment aimé et qui couche avec une autre femme sans même chercher à te le cacher. Allez, vas-y, Lola, à l'attaque. Ni audace, ni valeur, mes deux. Mes deux. Ni audace, ni valeur, mes deux. Mais tu oses regarder tes amis après les avoir maltraités. C'est bon, continue. Qu'est-ce qu'il y a ? Excuse-moi de t'embêter, mais je peux repasser plus tard si jamais tu préfères. Non, 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 pas de problème. Ils doivent répéter leur scène. Bon, je reviens, vous continuez ? Ni audace, ni valeur, mais tu oses. Dites-moi tout, très cher. Je suis désolée, Cristobal, je n'aurais pas dû interrompre ton cours. Je me sens embête. As-tu fait quelque chose, ce soir ? Non, 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 rien. Je suis totalement disponible. Bien, c'est que ça m'aurait fait plaisir de t'inviter à une petite fête que nous organisons aujourd'hui. aux... aux alcooliques anonymes. J'aimerais que tu sois présent. Mais surtout, si jamais ça t'ennuie, ils ne te sont pas obligés de venir. Non, 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 je vais y aller. D'accord. On nous a demandé d'inviter une personne dans laquelle on a confiance, alors... Et puis, je ne connais pas tellement de personnes disposées à entendre les histoires des ex-alcooliques. Oh, moi, je veux bien y aller, si je peux parler. Mais de quoi ? Je suis acteur. Je ne peux pas rester plus de deux minutes sans parler de moi. À quelle heure on se retrouve ? À 21h devant la porte ? Oui, ça va. Ah, super, merci. Ah. Oui ? Est-ce que je dois apporter de l'eau gazeuse ? Si c'est un grand cru, dans ce cas, n'hésite surtout pas. Bien. Inspirez. Expulsez l'air. Il n'y a que les petites cuillères qui bougent. Doucement. C'est pas ça, Roberto. Tu ne contrôles pas du tout ton diaphragme. Oh, non. J'ai dû trop manger ce matin. Bon, alors laisse tomber. Vous pouvez vous lever. L'exercice est terminé. Allez, levez-vous, dépêchez-vous. Vous posez les petites cuillères. Nous allons voir les morceaux que nous avons préparés la semaine dernière. Dans le premier groupe, il y aura Benny, Lola et Ingrid. C'était quoi, votre morceau ? I'll be there. Très bien. Vous êtes prêts ? Alors, c'est à vous. Vous êtes prêts ? 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 C'est mauvais, Ingrid. Tu n'étais pas dans le ton. Je crois que si. Et moi, je crois que non. Je te trouve très nerveuse. En tant que trio, vous n'avez aucun avenir, mais votre duo fonctionne un peu mieux. Asseyez-vous. J'espère que ça ne va pas nous faire baisser la note. Elle pensait que c'était seulement une répétition. Je suis désolée. Il faudra faire des efforts la prochaine fois. Le suivant, c'est Manu. Ce matin, Diana m'a apporté le petit déjeuner au lit. Et ? Et, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Et rien. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Les boules de café et manger les churros ? Eh, dis-donc, ce soir, on pourrait aller manger au resto. J'ai rendez-vous avec Adela. Chez elle ou chez toi ? Non, aux alcooliques anonymes. Ah, c'est important pour elle. Elle t'a demandé de venir ? Bah oui. Oh, on n'a rien à boire. Qu'est-ce que tu veux ? De l'eau, ce sera bien. Ah bah, il va y avoir de l'ambiance. Salut. Salut. Tu veux aller au ciné ce soir ? Mais j'en sais rien. Un message. Rendez-vous à 19h. Tu m'avais promis... Tu m'avais promis ? Trois orgasmes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est celui de Restobal. J'aurais bien aimé que ce soit pour moi. Ah, espèce de voyou ! Attention, le voilà. Salut. Merci. Tiens, ton portable a sonné et t'as reçu un message. Je suis désolé, je l'ai lu. Mais pourquoi tu l'as lu ? C'est mon portable. Oui, je sais bien. J'ai pas fait gaffe. T'as pas vu l'étiquette ? Je t'ai dit que j'ai pas fait gaffe. Ce sont vos CD ? Ah oui, merci. Y'a pas de problème, mon pote. Sache que je suis heureux pour toi. Lequel t'as préféré ? Bon, tu oublies tout ça, hein ? Tu n'as rien vu. Mange, tu vas avoir besoin de force. Dis, Pedro, tu n'aurais pas vu mon portable ? Non. Ça ne va pas ? J'ai des choses plus importantes à penser. Comme payer l'école, par exemple. Ah, bien sûr. Toi, tu lutes pour survivre tous les jours. Et je ne suis qu'une enfant gâtée. Ouais, c'est ça. T'as vu juste. Tu es un philosophe, par exemple. Sophia. C'était pas mal. Ça représente quoi, cette danse, au juste ? Je suis censé représenter l'allégresse. L'allégresse ? Eh bien, moi, j'ai trouvé que t'avais pas l'air tellement heureux. Et comment je pourrais l'être ? J'ai pas d'argent pour payer mes frais de scolarité. Ça, c'est vrai qu'il y a des jours avec et des jours sans. Allez, tiens. Allez, prends ça. D'ici cinq minutes, le secrétariat sera fermé. Alors secoue-toi les puces. Merci, Antonio. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Je veux poser ma candidature pour la bourse. Oui, moi aussi, figure-toi. Dis, c'est quoi tout ce monde ? C'est pour la bourse ? Tu pensais peut-être que tu serais le seul ? Je pensais pas que toute l'école s'inscrirait, et surtout pas toi. Eh ben, tu vois, moi aussi j'ai besoin de blé. Même si je le crie pas sur tous les toits, comme certains. Je pense pas que tu dépenses beaucoup pour ton fils. Eh, mon fils, tu lui fiches l'appel. Alors, tu me laisses tranquille. Bon, arrêtez. Il a commencé. Pardon, ça suffit. Je voudrais passer. Dis donc, Sylvia, tu fais pas la queue ? Je viens juste payer mes frais de scolarité. Elle n'a pas besoin de bourse, elle. Bon, ça va, merci. Je vous remercie. Est-ce que je pourrais avoir les papiers pour postuler à la bourse ? Bien sûr. Eh ben... Dis donc, pour la bourse, tu fais la queue. Puisque je suis là, autant que j'en profite, ça te regarde pas ? Eh si, ça me regarde. Eh bien, je suis désolée. Elle est bonne, celle-là. Oh, c'est pas vrai. Adéla, attends. J'ai deux invitations pour le marathon de danse. Ça te dirait qu'on y aille ensemble ? Bien sûr. C'est pour quand ? Pour ce soir. Ah, je suis vraiment désolée, alors, mais... Mais ce soir, j'ai une réunion importante. Aux alcooliques anonymes. Eh bien, je peux passer te chercher quand c'est fini, et on y va. Je vais y aller avec Cristobal. Ah. Aux alcooliques anonymes. Oui, parce qu'ils nous ont demandé d'emmener quelqu'un de proche, et... Ah, je comprends. Je ne savais pas que c'était une personne qui était aussi proche de toi. Carmen, tu es fâchée parce que je n'ai pas pensé à toi. Ah, non. Non, non, ce n'est pas mon genre du tout. On nous a dit qu'il ne fallait pas venir avec notre mère. Ah, ça, c'est drôle, le coup de la mère. Bon, eh bien, passez une bonne soirée. Cristobal doit être merveilleux comme amie. Ah, oui. Et je t'assure qu'à part toi, c'est le seul que j'ai dans cette nouvelle vie d'abstinence. Dis, tu pourrais peut-être te changer ? Tu n'aimes pas cette tenue ? Si, 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 je la trouve très bien. C'est un peu tristounet. Si tu allais à un enterrement, tu ne mettrais sûrement pas autre chose. Il y a une machine de libre ? Oui, et tu as de la chance car en plus, elle fonctionne toute. Comment ça va, Ingrid ? Super. Avec le travail qu'on a et la pression que vous nous mettez, ce n'est pas toujours évident. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce qui va si mal ? Tout. Je suis nulle partout. Même Claudia m'a dit que j'étais vraiment nulle. Elle y est allée un peu fort. Ouais. Juan, tu pourrais essayer de m'aider un peu pour le chant. Ça m'a fait du bien, les leçons particulières que tu m'avais données. Eh ben, j'ai beaucoup de travail. Ce serait quelques cours seulement. Et je sais bien que ça m'aiderait de me préparer avec toi. Mais pourquoi ? J'en sais rien. Quand tu chantais avec moi, je me sentais sûre de moi. Tout me paraissait plus facile. Voilà. Ouais. Oh ! Non, c'est pas comme ça. Attends. Oh là, elle est fermée. C'est ta charge de revanche. Tu le prends comme ça ? T'as raison. Ça veut dire que c'est oui. Je te prie de m'excuser. Je suis absolument désolé. Je m'en vais. Oh ! C'est Gmail! C'est emergencies ! C'est fini ! J'espère que le c'est compliqué. Merci.